Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous allez tirer vos convictions de ce que vous venez d'entendre de ce témoin qui, à mon avis, humble, est rentré dans une amalgame de faits qui n'apporte aucun éclaircissement, à mon avis, je dis bien, aux événements du 28 septembre. Toujours est-il que ce monsieur, pour peu que je l'ai connu, veut trouver un paravent, une couverture, pour des faits qu'il connaît et qu'il a commis aux citoyens de ce pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole. Monsieur Yusuf, pourrez-y, joli. Oui, maître. Selon vous, le colonel Bledgoum est l'un de vos grands. Il serait même l'un des participants au sacrifice qui serait offert dans le cadre des événements de 2009 et qu'il serait même, selon vous, l'un des organisateurs des dix événements. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal de ces sièges comment vous avez fait la connaissance du colonel Blaise ? En quelle année et dans quelles circonstances vous avez connu le colonel Blaise ? Blaise Goumou, je l'ai connu au terme de CNDD. Je ne le connaissais pas auparavant. Je ne l'avais pas vu non plus. Pour la première fois, je l'ai vu dans le bureau de Claude Pivi. Mazièze est venu me présenter à Claude Pivi. Donc, dans le bureau de CEL Pivi, la personne qui m'a présenté à eux. Après, on s'est rencontré dans le bureau de Président. Blaise Goumou, il n'y a pas tellement de liens entre nous. Voilà. C'est ça. Ce qu'il a fait devant moi, ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Et en 2009, Blaise Goumou avait quel graphe, selon vous ? 2009, il y avait Blaise Goumou. Je ne peux pas me rappeler. Il n'y avait pas tellement de liens entre nous. Même le Georges, ce n'est pas des liens comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de liens entre moi et Claude Pivi. Pivi, il faut nous approcher pour qu'il n'y ait pas de présenter, pour qu'il élimine Tumba, pour qu'il élimine Tumba, pour qu'il élimine Tumba, lui aussi, il prend le pouvoir. Il m'a aussi approché pour que je sois à côté de Tumba, pour qu'il élimine Tumba après, lui aussi élimine et prendre le pouvoir. Contrairement à vos allégations, le colonel Blaise Goumou ne vous a jamais connu. Qu'en dites-vous ? Non, les gens-là. C'est le garçon d'honneur lui. Demandez-lui, c'est le garçon d'honneur de CNDD. Lui, il blaise, hein ? Lui, blaise, hein ? Blaise, là. Blaise, il m'a fait, moi, c'est le garçon d'honneur de le commandant de Saint-Salon. Et seulement, il n'a pas connu pour éliminer le commandant de Saint-Salon, pour qu'il n'y ait pas de rapproche, c'est Blaise. Le commandant de Saint-Salon, c'est eux-mêmes qui m'ont donné l'argent, là, pour éliminer le commandant de Saint-Salon, pour qu'il vienne là-bas. Il m'a dit d'appeler ce dernier pour venir, parce que c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les femmes. Donc, s'ils viennent là-bas, ils vont sortir derrière pour l'éliminer. C'est moi qui ai dit au commandant de Saint-Salon, si ce numéro-là vous appelait, ne répondez pas. Mais je ne l'ai pas dit, mon nom. Voilà. Voilà. Blaise, il sait. Blaise, il sait. On évolue. Voilà. Le président Moussa Dadis Kamara, le capitaine Marcel Glabogui, et même votre grand, le commandant Tumba. Les trois ont déclaré à cette part, lors de leurs passages respectifs, qu'ils n'ont pas connu, de connaître Blaise en 2009. Anara, Pivi, commandant Tumba, Guy Saranier, Pivi, Afalakédenébé, et Ra Dengibé, et Mono Blaise, colonne 2009. Ah, nous n'avons pas le commandant Tumba, il y a des liens à la colonie. Moi, je ne connais pas les anciens liens avec le commandant Tumba. Mais, nous n'avons pas. Je ne les ai même pas vus ensemble. Nous n'avons pas le président Dali Saint-Tuan, nous, Pivi. Moi, je l'ai vu avec le président Dali et Pivi. Voilà ! Voilà ! Bon, je l'ai connu dans ce sens-là. C'est pas Tumba qui m'a montré, je ne connais même pas les liens. Bon, moi, lui aussi, je le vois, il va chez le président. C'est bon, hein ? Et vous avez même déclaré que le colonel Blaise aurait même ordonné au capitaine Marcel d'aller au stade à dessein voter la vie au leader politique. Et là, le colonel Blaise a fallu, Marcel, le stade, le leader politique est fallu. Maintenant, la question. Comment le colonel Blaise qui était un simple agent, un endarme des services spéciaux pouvait donner de l'ordre à Marcel qui était un beret rouge de la garde présidentielle ? Comment cela pourrait se faire, selon vous ? Bon, c'est un moment là, le colonel Blaise est un endarme de la garde simple agent, il y a un nom, Marcel beaucoup d'échecs demandent de gouvernement à Dadis. C'est le Blaise qui venait faire le compte-rendu. D'ailleurs, c'est un plié de Dadis. Excuse-moi, le président Dadis. Le président Dadis. A rappelé sur Nara. C'est un des pliés sûrs. Même si les gens de Caléa, même si les gens de Caléa, c'est eux qui ont manigancé, c'est eux qui ont organisé. C'est eux qui ont manigancé, c'est eux qui ont organisé. C'est pour ça que j'ai pitié au comédant Marcel même. Hein? Pitié au comédant Marcel pour moi même. C'est parce que j'ai pitié, c'est là-bas où j'ai pitié le comédant Marcel. Lui aussi, il a été utilisé pour le sacrifier après. Mais Blaise qui est un gros n'est ? Mon colonel qui est gros. Gonos-Sangari. Gonos-Sangari. Ah, ça n'est... Idrissa Chelle Florent qui est... Votre Idrissa Chelle qui a fui là. C'est bon. Les gens là. C'est vrai. Monsieur Touré, vous me suivez ? Oui, je t'écoute maître. Je t'écoute. D'accord. Comment M. Blaise Goum peut-être espion de Président d'Abyss qui a déclaré à cette barre qui n'avait pas connu Blaise en 2009. Comment M. Blaise Goum peut-être que c'est ça. Président qui a dit que le président n'a dit président n'arabé amou-nous Blaise au colonne 2009. Maître. Maître. C'est le président qui a dit ça. C'est le président qui a dit ça. Non. Tu vas vous dire ? Et quelqu'un a dit la vérité. Il connaît. Il n'est dit qu'il n'y connaît pas Blaise. Voilà. Les agents qui m'ont affecté même c'est Blaise qui a envoyé les agents. Voilà. Approchez-moi. M'approchez. C'est à ce moment qu'on m'a dit de ne pas plus me laisser aller chez moi. Jusqu'à la fin de leur mission ils vont m'en faire un poste. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce secret soit dévilgué. C'est pour ça. Le président a dit qu'il n'y connaît pas Blaise. Alors que il n'y a pas de la colonne à étonnement voilà il n'y a pas de la colonne maintenant. Blaise, il connaît. Voilà, je les ai tous connus à Blaise, il connaît. Je poursuis. Je t'écoute. Vous dites encore que le connaît Blaise aurait même crié sur Escoba le commandant du salon. Il n'y a pas à Blaise à son rené Escoba à mon commandant du salon. Alors que j'en viens. Alors que ce dernier a déclaré à cette part qu'excepter le président Dadis et le commandant Tomba personne ne l'osait à l'époque. comment Blaise pouvait crier sur lui ? Alors que lui et Blaise n'avaient nullement du même service. Ils n'étaient pas des collaborateurs. Blaise va servir et dans quelle circonstance et à quelle occasion il aurait crié sur lui ? Selon vous ? Il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Il n'était pas Il n'était pas dit. bon premièrement le président Dalis ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas Blaise ça c'est un parce que moi j'ai connu Blaise après c'est Blaise qui a envoyé la jambe devant le président de la République devant le président de la République après non mais attends je viens tu m'as posé une question non ? Laisse moi je vais répondre quand même après encore là où ils se sont disputés là je viens là le commandant de Salom m'avait remarqué il dit mais c'est qui ça ? mais qui l'a envoyé ici ? après c'est Georges après Georges Georges l'a répondu Blaise était sorti faites face au tribunal je ne sais pas si lui l'a entendu s'il ne l'a pas entendu ça je ne sais pas c'est là-bas où je dis qu'ils ont crié c'est parce que j'ai vu il sait il connaît il n'y a qu'à venir ici je poursuis et cette fameuse rencontre avec le magicien indien où précisément et quand c'est-à-dire à quelle date précise cette rencontre a eu lieu alors le magicien indien qui a fait le magicien indien est un le magicien indien qui a fait le magicien indien il n'y a pas le magicien indien il n'y a pas 24h mais c'est à 14h c'est Claude Pivy qui m'a appelé il a un militaire lui je l'ai vu l'autre fois à la banque centrale il s'appelle De Gaulle il s'appelle De Gaulle il nous a mis en contact avec ceux-là avec son chauffeur Mohamed et Rougeau il se trouve il s'appelle Jean albinos il n'y a pas le mec il ne se trouve comme Sandra Valiameni il ne s'appelle la maître Kabel travaille le mec dans la maître Kabel il ne s'appelle il n'appelle comme sécurité il s'appelle le mec comme sécurité le mec il s'appelle un jour le mec il s'appelle Deru il se trouve un an dans le C'est-à-dire qu'ils ont des secrets que lui, il va les retirer après. Mais c'est joli. Oui, maître. À vous entendre, vous étiez le petit où tous les accusés qui sont dans ce box étaient vos grands. Et vous étiez même omniprésents au camp Alpayaya, au camp Samori, au camp Kundara, ce Gono Sangare, au stade. Est-ce que vous pouvez expliquer au tournant de ces sièges la nécessité et les motifs réels de votre présence dans ces différents endroits avec des autorités militaires, étant civiles ? Voilà. Voilà. Moi, j'étais à la maison. L'affaire de Kundara. L'affaire de Kundara. Jusqu'après, moi, je n'ai jamais mis pied à Kundara. Kundara. Kundara, non. Même si Begret, Je l'ai vu chez le président Dalis. Je l'ai vu chez le président Dalis. Ce n'est pas le petit de tous ces gens-là, mais c'est le petit de Dalis. Sûr avant le pouvoir. Je suis le petit de Dalis. On s'est rencontrés dans la danse. Mais c'est le président. Le témoin n'est pas en train de répondre à mes questions. À chaque fois que je pose des questions, il contourne. Quelle est votre question qui n'a pas été répondue ? Ma question est précise. J'ai dit qu'est-ce qui nécessitait sa présence dans ces différents endroits, dans ce groupe de militaires en tant que civils ? Quel était le mot fréat de sa présence ? Fréan Dalis, c'est le président Dalis qui m'a introduit dans l'affaire. Et pourquoi vous étiez plus actif et plus sollicité alors que votre nom ne figurait nulle part sur la liste des membres du CNDD ? Tu vas dire que j'ai dit 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 que le CNDD, mon membre du CNDD ? Leur mission, il m'a approché pour éliminer Toumba. Quand il est parti, il est humilié. Dans son bureau. Avec Toumba, il a humilié. Alors qu'il est commandant de régiment. Normalement, il a arrêté Toumba. Mais il n'est pas. C'est lui qui devrait donner l'ordre en tant que commandant de régiment pour l'arrêter. Et le président d'Alice a dit que lui aussi craint le choc dans le camp. Et vous occupez quel poste à l'époque ? Demandez-le au président d'Alice. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. La question là, il faut le poser. Est-ce que vous aviez un poste ? Un poste à l'époque. Il n'y avait aucun poste. Le président d'Alice a approché. C'est le président d'Alice qui m'a approché. Elle est là. Mais c'est pour lui. Oui, maître. À ma connaissance. Oui, maître. Votre nom n'a pas été cité ou révélé au cours des présents débats. Il n'y a aucun des accusés. C'est pas une question. Votre procès verbal, en tout cas, il n'existe dans le dossier. Aucun procès verbal de 2% de témoin vous concernant. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal comment vous êtes devenu témoin ? Quelles sont vos motivations réelles ? Vous pouvez les témoigner à cette part. Vous pouvez les témoigner à cette part. Merci. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont tenté de m'assassiner parce qu'ils ne pouvaient pas dire mon nom. Parce qu'il me connaît très bien. Parce qu'il sait que s'il dit mon nom là-bas, je vais tout déclarer ici. C'est pour ça que je m'ai préparé. C'est pour ça qu'ils ont préparé le schéma. Avec maître Keta. Avec maître Dina Sampil. Avec maître Dina Sampil. Et qu'on corrompte. Pour affaiblir Tumba. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire mon nom parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils ne pouvaient pas préparer le schéma. En ce moment je n'étais pas préparé. Ils ne pouvaient pas préparer avant. S'ils m'avaient préparé avant. Ils m'avaient préparé avant. S'ils m'avaient préparé avant. Il m'avait préparé avant. S'ils m'avaient préparé, il allait dire à monter moi-ci. J'ai un montement ici joli tour. C'est pour ça. C'est pour ça. Et vous ne pouvaient pas préparer. Je n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé. Et puisque vous étiez présents partout. Et apparemment vous aviez collaboré avec tous les accusés selon vous. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal, l'aurez-vous joué par votre grand, le commandant Tumba, dans la matinée et la journée du 21 septembre 2009. J'ai lu le Matthew, ben un maître d'accord. Un maître d'accord. C'est l' looseniatité. L'aurez-vous nous dépendrées. On ne peut nous démsolcarer aujourd'hui. Et sa pointe. Tumba. Il a déjà eu un négna. La augmentation. Il a fait un navigateur pour lui en parler dans le 23ème septembre. Oui, c'est quoi 여ner de prier là-dessus ? Mais la questionflowgale a fait un déceà. le sacrifice le coran est un peu un homme qui m'a mis ton chargé mami il aime ça il aime ça il aime les images lire le coran pour lui ça je connais ça pour nous mais pour l'affaire de femme mon première rencontre il a été en train de faire la Guinée il a été en train de faire il a été en train de faire je veux savoir ce que monsieur Abouakar Gaghti a fait le 28 septembre ah non il a été en train de faire c'est tout ce qu'il a fait je veux dire je veux dire je veux dire pour le sacrifice devant le président de l'Alys je ne vais pas être éliminée mais surtout surtout surtout, tomba avec Mme Marcel et rébrine sacrifiée, et rébrine ghanie.